Bonjour Eric Matheko, Camer.bo est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous nous délivrez un match contre les anciens internationaux d'abonnés. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions ? D'abord je remercie d'abord aussi Camer.bo pour soutenir le Cameroun qui était en avant. C'est quelque chose qu'on a vécu pendant des années et là on s'est fait plaisir. On a retrouvé beaucoup de nos frères qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense que c'était un bon événement et comme on dit un lion reste toujours un lion de la forêt. On a pu rapporter cette victoire donc on est tous contents et on va continuer la fête ce soir. Ah oui c'est vrai, vous avez gagné le Gabon et le Cameroun on a gagné le Gabon depuis ce mois. Mais ça n'a pas été un match facile. Oui, vous savez avec les conditions de chaleur il a fait 26 degrés aujourd'hui. La météo n'était pas si favorable donc on a un peu souffert. Parce que oui il y a quelques-uns qui sont un peu en arrêt donc c'est pas très facile mais donc on a été sereins, on a continué à travailler dur et je pense qu'on s'est bien amusé, c'est ça le plus important. Et on a toujours représenté cette couleur donc on finit avec une victoire donc c'est... Malgré le fait que le match était difficile, vous avez gagné, ça veut dire que le Cameroun a respecté la tradition. Ah ouais, vous savez bien. Celle de battre toujours au Gabon. Ouais, c'est un challenge pour nous. Je pense qu'avant de commencer ce match on l'a pris au sérieux. Et vous avez vu, on avait le verre aux gens sur nous donc ça dit beaucoup donc il faudra toujours représenter ce drapeau. Quel que soit le niveau, quel que soit l'animation du jeu, quel que soit l'importance du jeu. Mais je pense qu'on a été sereins et on a pu remporter cette victoire. Oui, Eric, avant de se quitter on va parler un peu de vous. Vous avez arrêté votre carrière, vous êtes arrêté maintenant à la formation d'entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Ouais, je suis passé par d'abord ce pays, la Belgique, qui m'a accueilli en 2002. Je suis passé neuf ans déjà ici à Guenque, j'ai gagné pas mal de titres, pas mal de coups de Belgique aussi. Donc après je me suis dirigé un peu aussi au niveau de l'étranger, l'Ukraine, un peu partout. Et là j'ai arrêté ma carrière il y a quelques mois, donc je me suis directement lancé un peu pour y apprendre qu'est-ce que le football en fait. Pour redonner cette passion, cette envie que je vis toujours avec, aux plus jeunes. Et elle a dit qu'il y a beaucoup, le football c'est un peu à coup très difficile. Le football demande beaucoup, le football demande beaucoup beaucoup. Et pour cela il faudra les sensibiliser, les petits étant jeunes, essayer de les motiver, les encourager. Ça va être dur, ça va être un long challenge, mais je pense que j'ai toujours vécu tout ça. Et je pense que c'est au niveau, c'est retourné à l'école parce que je dois beaucoup apprendre en cours du football. Et je pense que tout se passe bien. Je passe un diplôme de UEFA, qui veut dire FIFA, brevet UEFA A, et qui a reconnu un diplôme FIFA. Donc je suis bien parti et j'espère que cette année, je vais pouvoir la fêter. En effet, on l'espère. Donc pour terminer, vous venez de participer à la promotion de la soirée culturelle banale, qui est votre, on peut le dire, votre origine. Est-ce qu'il y a un sentiment particulier de soutenir une action de ses origines, de son village, de ses frères de Belgique ? Est-ce que vous ressentez cette sorte de responsabilité, cette contribution à apporter pour cette soirée ? D'abord, je vous remercie d'abord aussi parce que vous êtes des frères. Des frères, je veux dire des frères de sang, parce que vous venez d'où je suis né. Je suis bané, j'ai grandi en Dikinimeki, comme beaucoup peut-être vont me reconnaître dans cette interview. Pour moi, c'est très très fort, c'est un message très beau parce que je pense qu'il y a que nous qui pouvons changer les choses aussi. Il ne faut pas avoir 10 millions, 20 millions, mais je pense qu'on est chez nous, l'union fait la force. Ça veut dire, avec 10 mains, on arrive toujours à faire quelque chose. C'est un message très fort de vous et je tiens déjà à dire, je serai là dans votre parcours. Parce que je sors aussi, je sais comment est la vie, je sors aussi, j'étais un villageois, j'ai grandi au village, donc je sais qu'est-ce que c'est, je sais qu'est-ce qu'on a besoin. Et on va essayer de sensibiliser beaucoup de gens et nos frères, aussi à l'extérieur comme à l'intérieur, pour essayer de dire oui. Il n'y a que nous qui pouvons changer en fait notre village, notre pays et notre ville en général. Et je pense que Olé Koto est vraiment bien parti, je dis à cause chapeau à vous. Merci. Et on ne peut que être derrière vous parce que je dis que vous êtes des sages et on ne peut que s'enrichir avec des sages. Merci, David Matoko. Ok, merci. Merci, bon week-end. Ok, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada